Procédure de pipetage avec la micro-pipette La procédure détaillée est inscrite dans le guide thermoscientifique de FinPipette à la page 22-23. En résumé, on prend la micro-pipette, on tourne la molette ici pour avoir le volume désiré, dans notre cas 100 microlitres. Ensuite, on installe l'embout, on s'assure que ça soit étanche, et on va humidifier l'embout dans le liquide. Pour ça, on appuie, il existe deux crans, premier cran, deuxième cran. Donc, on descend le piston jusqu'au premier cran, on descend dans le liquide de 3-5 mm, on aspire tranquillement, on remet le liquide, on l'aspire une deuxième fois, on va faire ça trois fois comme ça pour humidifier l'embout. Ensuite, on délivre le liquide jusqu'au premier cran, et là, on est prêt à faire la procédure de pipetage. On descend jusqu'au premier cran, on descend dans le liquide, 3-5 mm, on aspire tranquillement, on remonte en touchant la paroi du récipient, et on va délivrer en poussant jusqu'au premier cran, on atteint une seconde, on pousse jusqu'au deuxième cran pour réjecter la totalité du liquide. Ensuite, si on veut pipetter une deuxième quantité, on va repousser encore le premier cran, on descend 2-3 mm, on aspire, on monte sur le côté, on délivre jusqu'au premier cran, on atteint une seconde, on pousse jusqu'au deuxième, et ainsi de suite. Les erreurs communes sont de mettre la pipette à angle lorsqu'on pipette, ce qui pourrait induire une erreur jusqu'à 2 % sur les résultats, et ne pas avoir une séquence régulière de pipettage, qui aussi va avoir une incidence importante sur la précision des résultats.